Bonjour, donc on est sur une chaîne évidemment de cybersécurité et en plus on parle de documentation et voilà un sujet que je voulais aborder depuis longtemps pour les gens qui sont débutants en informatique et plus particulièrement dans le domaine des infrastructures. Donc ça concerne des vulnérabilités, on voit là un avis du CERTFR, donc le centre gouvernemental de veille d'alerte et de réponse aux attaques informatiques en France. Et donc l'objet ça consiste à indiquer qu'il y a de multiples vulnérabilités dans les produits Cisco. Donc là ce qui est intéressant c'est évidemment pour vous, si vous êtes administrateur réseau, normalement vous devez absolument prendre en compte, vous tenir au courant de toutes ces annonces, tous ces avis, de manière à prendre les mesures nécessaires. Souvent il y a des patches à appliquer pour pouvoir éviter que votre système informatique soit à risque. Donc là on voit la référence du document, on a le titre, un multiple vulnérabilité dans les produits Cisco, c'est tout chaud, date de la première version, 24 août 2023. Ici on a les sources, donc on voit qu'il y a un bulletin de sécurité Cisco, deux, il y en a trois en fait. Donc on va plutôt se focaliser sur celui-là. NXOS, Easy, il y a un protocole de routage, donc on va regarder ça. Voilà. Les risques, donc c'est du DDoS, des nids de service à distance, et ça impacte plusieurs types de systèmes. On voit que ça impacte, donc les UCS, ce sont des serveurs, et puis Firepower, ça ce sont des firewalls, et puis les Nexus, c'est tout ce qui, c'est les commutateurs, donc avec des numéros de version. Voilà, donc on va aller y faire un tour maintenant. Donc voilà, pour l'instant on se concentre sur le Nexus, donc chez Cisco, on voit qu'il y a Home, Cisco Security, Security Advisories, donc ça c'est important. Si je regarde dans Security Advisories, normalement je devrais avoir toute une liste, qui devrait être d'une manière ou d'une autre, consultée régulièrement, éventuellement votre fournisseur de matériel à Cisco doit vous prévenir, enfin normalement il y a des accords qui existent sur ce sujet. Donc on voit que le risque est élevé quand même, et ça concerne le protocole EASY. Donc Intermediate System, tout Intermediate System, qui est utilisé dans différents types d'applications. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un protocole qui est intéressant, parce que c'est un protocole qui est centré sur le modèle EASY, contrairement aux autres protocoles qui sont comme OSPF, ou BGP, ou RIP, qui sont vraiment issus du monde de TCPIP Internet. Donc Cisco Nexus 3000 et 9000, donc ils sont très courants. Protocole Denial of Service Vulnerability. Alors là on a le summary, on explique un peu ce qui se passe. Donc voilà, EASY c'est un protocole de routage, donc pour réussir à utiliser cette vulnérabilité, l'attaquant doit se connecter au niveau 2, adjacent to the affected device, donc être sur le même réseau Ethernet. Donc Cisco a produit des patches pour remédier à cette vulnérabilité, et très important, there is, there are no walk-around, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen en fait de réaliser quelque chose de rapide pour faire en sorte pour que la vulnérabilité soit ineffective. Il faut appliquer le patch. Donc là vous avez un endroit où tout ça s'est expliqué. Donc là je l'ai découvert en même temps, donc Affected Product, voilà, Vulnerable Product. Alors ça c'est intéressant, c'est intéressant parce qu'on voit Cisco NXOS Software Release 10.3.2 et ISIS Protocol Enabon on the Software. Alors il faut faire très attention, là vous avez deux références de switch, mais il faut faire très attention à la Software Release. Pourquoi ? Parce que généralement, quand c'est indiqué comme ça, il faut vérifier dans les releases approchantes, c'est pas par exemple dans la 10.3 parenthèse 1 ou dans la 10.2, éventuellement, il faut vérifier que le problème n'est pas déjà présent. parce que ce qui se passe des fois, c'est qu'il y a des bugs ou des vulnérabilités ou des choses comme ça, mais qui ne sont pas nécessairement testés de manière exhaustive sur toutes les versions d'iOS et sur tous les systèmes. Donc vous pouvez vous retrouver des fois avec des surprises. C'est pour ça, il faut vraiment faire très attention. Quand vous avez des choses qui apparaissent comme ça, des bugs importants ou des patchs de sécurité, il faut vérifier dans les modèles approchants et pas seulement dans ceux qui sont indiqués dans la Release Note ou dans l'alerte comme ici. Donc là, vous avez un certain nombre d'actions à accomplir. Ils vous demandent de déterminer est-ce que le protocole ISIS est utilisé. Alors, il y a un certain nombre de produits confirmés non vulnérables. Voilà. C'est un peu ce que je vous disais. C'est-à-dire que là, ils ont probablement fait des tests spécifiques pour certains produits et ils vous sortent tous les produits qui sont a priori pas vulnérables. Donc, Confirmed does not affect. Donc, ça veut dire que pour les autres, eh bien, c'est pas sûr. C'est ce que je vous disais. Pour les autres, c'est pas sûr et il faut que vous vérifiez un peu pour des versions approchantes. Donc, Fixed Software. Alors, aussi, parce que ça, j'ai déjà, évidemment, eu à le faire un certain nombre de fois. Il va falloir que vous, les updates sont gratuites. Bon, à partir du moment où vous avez payé la licence, etc., les updates sont gratuites. Mais il faut faire très attention. C'est-à-dire que si vous... Isis, c'est comme un protocole de routage qui peut éventuellement être assez central dans votre infrastructure. donc, avant de vous lancer dans des modifications, faites des tests. Testez le nouveau patch sur une maquette de tests. C'est vraiment pas trop pour vérifier qu'il y a bien continuation et que vous n'allez pas éventuellement rajouter d'autres bugs. parce que si vous faites une installation complète chez un opérateur qui tourne sous Isis et qu'il y a des choses qui sont bugées, dommage, quoi. Donc, commencez déjà par faire les tests. Une fois que vous êtes assuré que les tests vont bien, vous contactez Cisco ou leurs représentants et vous faites avec eux au téléphone cette upgrade quand vous passez en prod, évidemment, pas pour la maquette, de manière à ce que si jamais il y a un problème, eh bien, il soit là, il peut, lui, éventuellement vous aider. N'oubliez pas de prévoir un retour arrière quand vous faites ce genre de manip. C'est toujours absolument indispensable de prévoir qu'est-ce que vous allez faire si jamais ça se passe mal. prévoyez toujours un retour arrière. Donc là, il parle des clients qui n'ont pas de contrat de service. Voilà. Donc, ceux qui n'ont pas de contrat de service, éventuellement, devraient avoir le produit, le numéro de série et l'URL de ce de ce problème. Éventuellement, vous pouvez contacter, enfin, ça, ça dépend de vos contrats, je veux dire, regardez en interne, mais vous devriez pouvoir contacter Cisco ou son représentant de manière à avoir des directives, en fait. « Cisco software checker » « This tool identifies any Cisco security as useries that impact the specific software release. » Donc, là, vous avez un outil. je ne sais pas si je peux y accéder de l'extérieur. « Check your software » donc ça, ça vous permet, voilà, de vérifier sur votre « Shareware Cisco » si vous avez des problèmes. Vous voyez, c'est valable pour iOS, pour l'iOS classique. Donc, même c'est CNA, c'est CNP, voilà, vous pouvez quand même regarder ce qui se passe pour agir en tant que professionnel. là, ensuite, vous avez des ressources additionnelles. Voilà. Ensuite, vous avez, voilà. Donc, vous devez lire ce genre de, vous devez lire ce genre de document au moins une fois. Regardez un peu ce qu'il y a sur ce site, évidemment. Si vous êtes débutant, normalement, si vous êtes professionnel, vous devez connaître ça très bien. Alors, moi, je me suis basé sur la vie du CERT en France, mais il existe la même chose en Suisse, en Belgique, au Québec, et je crois, et pour le Luxembourg, je ne me rappelle pas. Et pour les autres pays francophones, je ne sais pas. Mais, voilà, en tout cas, pour ces pays-là. Voilà, je vous remercie, puis à la prochaine.